pour tenter de joindre le ministre Moussa Sissé qui est finalement disponible pour nous pour 5 minutes, on va aller très très rapidement soit dit en passant on va remercier M. Ibrahim Ahmed Bari qui a été très excellent là-dessus, Mohamed Bangoura, comme à son habitude Bon Ibrahim Ahmed, le baron c'est ça Le baron c'est l'excellence, franchement c'est l'excellence Non il est très bien Il est très bien, honnêtement il nous a encore épaté cet après-midi par sa maîtrise des questions économiques et notamment du dossier BAD en Guinée, la BAD dont il est très très proche Le ministre Moussa Sissé, ministre de l'économie, des finances et du plan direct Bonjour M. le ministre Bonjour Bienvenue à notre émission, à cette magazine économique comptoir Une question principale pour le ministre, globalement M. le ministre, que retenez-vous de la mission de la BAD ? Quelles sont les perspectives sur lesquelles vous vous projetez avec cette institution financière panafricaine ? Une importante mission de la BAD qu'on a créée, mission de revue, mais mission aussi de perspective sur le document stratégie pays pour 2022-2024 Il s'agit de revoir le portefeuille de financement actif qui est de l'ordre de 670 millions de dollars aujourd'hui en Guinée mais aussi de réfléchir sur les perspectives en mettant à jour le document de stratégie pays pour 2022-2024 Et cette importante délégation est arrivée à Conakry composée d'une vingtaine de personnes C'est la plus grande délégation de la BAD, notre banque africaine de développement depuis le 5 septembre C'est la témoin du positionnement tant voulu et souhaité par le président de la transition pour redénariser la République de Guinée et faire de la Guinée une destination plus riche des institutions de Sainte-Sauve Bien, au cours de cette mission de la BAD, M. le ministre, vous vous êtes félicité du triplement du montant d'appui de la Banque africaine de développement à l'économie guinéenne mais aussi de la mise à disposition récente du 15e FAD à hauteur de 87 millions de dollars américains Si on peut se féliciter de tous ces résultats Mais il y a la question des goulots d'étranglement, des entraves en ce qui concerne justement le suivi et l'application, l'exécution concrète des projets, des programmes de la BAD appuyés par la BAD en Guinée A ce niveau, quelles dispositions concrètes vous avez prises, vous avez adoptées à l'issue de cette mission ? Michel Bacardi, vous l'avez rappelé, en portefeuille multiplié par 3 ce qui veut dire que le gouvernement de la transition est un gouvernement d'action et un gouvernement de livrable et cela dit, nous avons pris des actions et des mesures pour améliorer notre capacité de décaissement de ce financement mis à disposition du gouvernement de Guinée Cela s'est traduit par la signature des contrats de performance avec l'ensemble des coordonnateurs de projets sous financement BAD avec leur ministre de tutelle technique et le ministre de l'économie de la finance et du plan Cela voudrait dire quoi ? Cela veut dire que les coordonnateurs de projets qui pensaient avant parce que c'est ce financement BAD, qui sont personnels de la BAD, ce qui n'est pas le cas ce sont des ressources publiques, des ressources dont on a besoin de comprendre pour qu'il y ait un traitement de redevabilité par rapport à leur utilisation Tous ces coordonnateurs de projets ont signé devant le peuple de Guinée sous l'instruction du président de la transition et sous l'œil vigilant du Premier ministre, chef du gouvernement Ces contrats de performance, il s'agit de faire court, il s'agit à la suite de la signature de ces contrats de performance avoir un tableau de bord de suivi de l'ensemble des projets sur le terrain Un tableau de bord qui nous permettra d'avoir des branding sur les projets de savoir quelle est l'institution qui finance le terrain Cela permet aux localités, aux populations et aux Guinées de comprendre aussi qui fait quoi sur le territoire, qui finance quoi, quel est le projet qui rentre dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations Et c'est pourquoi nous avons tenu à ce que ces contrats de performance soient signés publiquement devant tout le monde et ils feront l'objet de revues trimestrielles par un service qu'on va mettre en place au niveau du ministère de l'économie de la finance et du plan parce qu'il n'y avait pas de suivi d'évaluation sur ces différents projets qui sont des ressources publiques, c'est qu'il faut savoir Voilà qui est bien dit Il ne reste plus qu'à vous dire merci monsieur le ministre Merci de nous avoir accordé ce minimum de temps dans votre agenda très très chargé Merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin dans cette émission Et voilà, officiellement on vous lance l'invitation pour participer à un numéro de Mirador la semaine prochaine Mercredi de la semaine prochaine, si cela vous convient Je rappelle que je vous prends avec une importante mission du Fonds saoudien de développement qui vient d'apporter un don de 8 millions de dollars au gouvernement de la transition dans le cadre du financement des forages plus améliorés dans les zones rurales pour lutter contre la sécheresse Tout cela sera dans le cadre de repositionnement tant souhaité par le président de la transition Voilà qui est bien dit donc cette annonce, cette enveloppe de 8 millions de dollars Merci à vous monsieur le ministre Merci d'avoir pris la parole dans un comptoir ce lundi Merci Mohamed, merci Koumba, merci à Ibram Bavingalo et à Ibram Assyla C'en est terminé pour aujourd'hui, les programmes continuent sur FimFM Au revoir